Salut à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Aujourd'hui on part sur une vidéo, un haul de chez Primark. Il y a deux petites choses, il n'y a pas énormément de choses. Je vais juste enlever deux ou trois choses que j'ai acheté à Stradivarius et que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Je suis désolée pour la luminosité vu qu'il fait très chaud dehors. J'ai fermé un peu les stores. Et donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Donc on va commencer par ce bas de pyjama. En velours, j'ai commencé à faire un peu les vêtements, surtout pour cet hiver, pour octobre, à 14€. En velours avec un petit nœud juste ici. J'ai pris moi taille M. En plus je crois que ça se resserre à la taille donc ce sera parfait. Et il y a des poches en plus sur le côté. Toujours les pyjamas, j'en ai pris un autre assez doux. J'ai trouvé assez sympa, c'est marqué boyfriend pyjama. Donc vous avez le pantalon ainsi que la chemise. C'est assez léger. C'est pas, je pense que ça peut se forcer plus octobre. Octobre et quand il commence à avoir un peu les beaux jours on va dire vers le printemps. Je l'ai pris en M aussi à 17€. Je ne sais pas du tout s'il y a une attache pour resserrer au niveau de la taille. J'essaye de regarder. Non, il n'y a pas. Donc c'est pour ça. Après il est un peu transparent mais bon pour rester à la maison c'est parfait. Et oui la taille c'est M. Moi je prends toujours une taille en dessous de la mienne. Je vais mettre ça de côté. Toujours une taille en dessous. Ça permet comme ça si vous gagnez ou perdez du poids au moins ça reste un peu stable on va dire. Je vais essayer de vous faire un peu tout ce qui est vêtements et finir par les chaussures. Les choses comme ça. Après j'ai pris aussi un grand sweat. De toute façon j'aime trop moi les tailles oversize. Je pourrais mettre presque deux personnes comme moi dedans. Je l'ai pris en double XL. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autre taille. Il y avait en M mais je sais que le M en général ça me sert trop. Au niveau des sweats là vous l'avez à 7 euros. Et c'est écrit positive minset. J'ai pris ? Ah oui c'est vrai. J'ai oublié de vous montrer ça. J'ai pris quand même quelques trucs encore pour... Je suis en train de me dire mais c'est quoi ça ? Ah oui j'ai pris un t-shirt à manchon aussi pour cet hiver. Cet été déjà là je suis en train de mourir de chaud. Il arrive en bas du ventre. Sous le ventre. J'ai pris en L en noir. Et 8 euros comme petit t-shirt à manches longues. Il n'a pas l'air... Il est extensible en tout cas. J'ai pris pour le pyjama. Après je pense que je peux... Je mettrai avec le pantalon beige peut-être. Je ne sais pas trop encore. Donc une petite nuisette. Un petit haut de nuisette je dirais. Un petit haut avec derrière vous pouvez resserrer aussi les bretelles. Là c'est leur nouvelle collection pour dormir. C'est un peu en... Moi je dirais du satin. Je dirais c'est un peu satiné. J'ai pris en M pour 9 euros. Je le trouve trop joli. Quand je vous dis c'est leur nouvelle collection. Et ils ont fait aussi... Il y avait le short qui allait avec. Moi j'ai pris aussi le kimono pour kimono ou bien peignoir. A vous de voir. Moi j'appelle ça plus un kimono. J'aime trop la couleur marron, vert. En plus vous avez la petite ceinture juste derrière. Je crois qu'il n'était pas donné celui-ci. Il était à 20 euros pardon. En L. Et ouais c'est ça. C'était fait un peu satin. Je vous ai dit L. Ouais je pense que c'est un tout petit peu grand. Mais j'avais peur au niveau moi des épaules. Que ça passe pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris pour celui-ci. Une taille en plus. J'ai repris des petites chaussettes. Celles-là elles étaient trop mignonnes. Des petites chaussettes. Que vous en avez. Noire et blanche. Noire. Blanche. Noire. Mouchetée. Encore noire et blanche avec des petits cœurs. Et celle-là j'adore. C'est des noirs. Ce sont des noirs. Avec le petit cœur blanc. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai du mal à me mettre dans la vidéo. Je vais essayer de vous faire un peu plus quand même de peps. Et je suis en train de chercher l'autre. J'ai pris un ou deux. C'est même plus. Pour moi j'avais pris deux collants. Collants. Mais je n'ai pas l'impression. Bon. Ce n'est pas grave. C'est pour mettre avec mes mocassins. J'ai pris des noirs. Je pensais avoir pris des beiges. Mais je pense que je les ai laissés. En tout cas couleur chair. Là vous en avez cinq dedans. Je ne sais plus du tout le prix. À trois euros. Les cinq. Donc ça vaut le coup. Ensuite j'ai repris des sous-vêtements. Parce que j'en avais plus. J'ai pris des shorts. Et des culottes normales je crois. Je pense que je ne vais pas le dire dans la vidéo. Ce sac qui m'a tapé dans l'œil. J'ai adoré. En plus il est extrêmement large. C'est trop bien pour mettre. Moi je mets surtout ces sacs-là. Dans mon sac à dos. Ou bien dans mon sac à main. Comme ça j'ai toujours un petit sac maintenant avec moi. J'en ai un là. Et j'en ai acheté un. Clermont-Ferrand. Ce qui est assez sympa. Et là c'est quatre euros. Et c'est Vincent Van Gogh. Sunflowers. Donc c'est pour ça que j'ai pris. En plus il y a les tournesols. Donc encore plus oui. J'ai aussi craqué sur une bouillotte Stitch. Elle est trop mignonne. Ça fait trop une peluche en plus. Je crois qu'il y avait aussi Angèle. Et ce qui est drôle c'est que sur le chemin du retour. Il y avait une maman. Je pense que c'était pour amuser sa fille ou son fils derrière. Elle apprenait la petite poupée Angel. Et elle mettait par derrière. Par la fenêtre. C'était assez amusant. Donc là vous avez Stitch. Et c'est une bouillotte. Donc en fait vous ouvrez derrière. Et après il faut sortir. Ça il faut sortir. C'est un peu complexe quand même pour sortir. Il faut juste faire attention de ne pas se brûler les mains. Donc voilà la bouillotte. Après vous l'ouvrez. Regardez quand même elle est trop mignonne. Avec les petites jambes. La petite queue Stitch. Et là je pense que vous pouvez l'accrocher quelque part. Si vous souhaitez. C'est bien pour l'hiver. Moi j'aime bien les bouillottes pour l'hiver. Je vais ajouter la bouillotte après pour faire chauffer l'eau. Et je trouve que c'est vraiment parfait. Et j'ai pris aussi un dessus de lit. Un jeté de lit je dirais. Pour 14 euros. Il est assez doux. C'est en velours. Là je viens de voir que c'est un peu pas effiloché. Mais je pense que j'ai dû tirer une maille sans faire exprès avec les affaires que j'ai dans le sac. Quand je vous disais des clairs. Je viens de les retrouver. J'ai aussi pris des torchons. Trois torchons. J'aime beaucoup leurs torchons. Je vous les conseille pour 3,50 euros. Ils passent bien en plus à la machine. Et vu que j'en avais acheté des couleurs prunes. C'est pour ça que j'en ai racheté d'autres couleurs. En plus cette couleur là j'aime trop. C'est pas un prune. Ça fait plus framboise celui-ci. Des pots aussi. Vous en avez. J'en ai pris là. C'est 3 bols. Là c'est à 5 euros. Là 5,50 euros. Là c'est des fleurs en fait. Et le dernier c'est un tournesol. Et là des mini pots. Ça j'aime bien ce style de petits pots. Pour mettre des sauces dedans. Par exemple si vous mangez du chinois. Ou bien. Vous ne mangez pas les chinois. On mange du chinois. Si on mange le chinois. Ou bien le japonais. Et que je mets de la sauce soja. Je prends toujours ce style de bol. Je trouve que c'est bien pratique. J'ai repris une brosse pour les cheveux. Et elle est vraiment classe. Parce que celle que j'ai actuellement. Elle est pas top du tout. Et celle là elle est trop douce en vrai. Je dirais que ça vous fait des caresses sur la tête. Comme ça. J'aime trop. Donc je valide celle là. Ensuite. J'ai pris un cadre. Pour le rajouter. Je pense soit au niveau de mes cadres. Ou bien le mettre ici. Je sais pas trop encore où je vais le mettre. Des chaussures. Pour moi. Pour partir dans pas très longtemps au Maroc. J'ai trouvé très sympa. Et c'est un style qui commence à être tendance. Donc voilà. Elles sont à 9 euros. Et elles sont toutes moelleuses ici. Ah la petite anecdote. C'est que je me suis amusée à faire ça dans un magasin. Non je sais pas dire. Donc voilà. Pour ces chaussures là. En plus. Attendez. C'est marqué. Je pense qu'elles sont un peu imperméables. En même temps. Vu que c'est ouvert. Ça fait comme du cuir. Du faux cuir. Je sais plus comment on appelle ça le nom là. Des fois j'ai pas les noms en tête. Mais en général quand je fais les vidéos. Je m'en souviens juste après. Et ensuite j'ai pris. Ces chaussures là. Qui sont très tendances. Là ce sera plus pour vraiment rester à la maison. Ou bien sortir dehors. Pour aller amener les poubelles en hiver. Ou faire une petite promenade rapide. Mais je les ai trouvées trop mignonnes. Et l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle est douce. C'est tout doux. Je crois que j'ai terminé. Avec mon haul de chez Primark. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous faire. Je pense que la vidéo du magasin. Je vais le faire avant. Et comme d'habitude. Je vous fais après la vidéo. Comme d'habitude. Je dis ça. Mais en général je fais l'inverse. Et comme d'habitude. Après le haul. Donc j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée. Je suis très fatiguée en ce moment. Je pense que c'est vraiment à cause de la chaleur. J'essaie de faire mon maximum pour les vidéos. On va croiser les doigts. Pour que les prochaines vidéos. Que je vais faire. Elles soient un peu mieux. Et un peu plus joyeuses. Comme d'habitude. N'oubliez pas d'aimer. Partager. Commenter. Et on se retrouve évidemment bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Surtout prenez soin de vous. Salut. Salut. Surtout. 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 Merci.